Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous nobles et roturiers. Moi, duc de la Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce-vous bien que l'Église s'est appropriée injustement depuis trop longtemps. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous nobles et roturiers. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Les hommes Les hommes Sous-titrage ST' 501